Dans cette vidéo, nous allons voir les détails d'une page de résultats dans PumMed. Prenons pour exemple la maladie de Kawasaki. Chaque référence est présentée sous cette forme, avec plus ou moins d'informations, avouons-le. Commençons par la colonne de gauche où se trouvent les informations de notre article sélectionné. Nous avons le type de ressources, ici Review, sa provenance sous forme bibliographique, et son DOI. Le DOI signifie littéralement identifiant numérique d'objet. C'est en fait un numéro unique d'identification de ressources en ligne, comme pour un film, un rapport, des articles scientifiques, mais également des personnes ou tout autre type d'objet. Ah oui, j'oubliais ! Cas particulier ! Lorsque le titre de l'article est entrecroché, cela signifie qu'il est dans une langue autre que l'anglais. La langue est indiquée ici. Eh oui, attention, le descriptif est en anglais sur PumMed, mais si vous ouvrez l'article, tout est en japonais ! Revenons sur notre exemple de la maladie de Kawasaki. Ici, nous retrouvons le titre de la référence, ses auteurs, ses affiliations s'il y en a, son PMID ainsi que d'autres codes d'identification. Le PMID, PumMed Identifier, est un numéro unique d'identification attribué par PumMed pour chaque ressource. Nous avons l'indication Free PMC Article, qui signifie que cet article est en open access, c'est-à-dire en libre accès. En dessous, nous avons l'abstract, qui est le résumé. Parfois, il n'y en a pas et vous aurez cette notion d'indiqué. Nous avons aussi l'idée Keywords, les mots-clés de l'article. Mais attention à ne pas confondre avec l'indexation du mesh, que nous retrouverons plus bas. En effet, les keywords sont attribués par les auteurs de l'article, souvent en langage naturel. Il peut y avoir aussi des figures, qui sont des tableaux, des annexes, des illustrations, des... Ici, la rubrique Similar Articles, qui vous présente des articles liés à celui que vous consultez. Pour voir tous les articles qui sont reliés, quel que soit le type d'article, une revue de la littérature, une méta-analyse, vous cliquez sur See All Similar Articles. C'est en étudiant cette partie que vous pouvez étendre vos recherches sur un même sujet. Et toujours dans le même ordre d'idées, vous avez Cite By, qui regroupe tous les documents qui citent notre article. Et à contrario, dans les articles qui le citent, nous retrouvons les References. Enfin, nous avons les termes mesh, qui sont listés ici. Et pour rappel, ceux portant une étoile sont des mots-clés majeurs. Je vous invite à aller voir notre playlist mesh, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Dans la colonne de droite, maintenant, vous retrouverez d'abord les accès à l'article. Donc, un lien vers l'éditeur qui, parfois, vous demande de vous identifier à votre université. Mais ici, nous avons aussi un lien de PubMed Central, direct, car l'article est en free full text. Ensuite, nous avons des actions. Cite, pour citer, bien entendu, cette référence. Ce qui est pratique, c'est que nous pouvons choisir le format de citation. Et puis, Favorities, soit les favoris, si vous voulez enregistrer cette référence dans vos favoris de votre compte MyNCBI. Nous avons des liens de partage, vers Twitter, Facebook. Puis, le menu de navigation pour accéder plus rapidement à une des rubriques que nous venons de détailler. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre usage de PubMed afin de valider vos références et d'en trouver de nouvelles. Merci et à bientôt !